... Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Bonjour les filles. Bonjour Elisabeth. Manon, nous avons Elisabeth aujourd'hui qui a une question à nous poser au sujet de la rentrée scolaire, qui rentre en troisième, qui a l'habitude de se maquiller très légèrement, un peu de mascara, du gloss. Elle nous pose la question pour ses cours de sport, quelle méthode, quel truc tu peux lui donner pour l'aider à faire perdurer son maquillage ? Il ne faut pas qu'elle se retrouve avec des œufs de panda à la fin de son cours de natation. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques de maquillage maintenant qui font des maquillages qui sont dits waterproof. D'accord. Donc c'est des maquillages qui sont résistants à l'eau et à l'humidité. Parce qu'ils ont composé de polymères volatiles qui permettent d'imperméabiliser le maquillage. Polymères volatiles. Voilà. Ce sont les principes actifs des produits waterproof. D'accord. Et donc du coup, vous pouvez faire vos cours de sport aussi avec ces produits-là. Donc ce qui est bien, c'est que les marques proposent du fond de teint, des ombres à paupières, des rouges à lèvres, la poudre, vraiment tout ce qu'il faut pour composer une trousse de maquillage 100% waterproof. Très bien. Donc en fait, tu conseilles à Elisabeth d'utiliser un mascara waterproof. Tout waterproof. D'accord. Mais il faut peut-être aussi penser à dire à Elisabeth d'utiliser un démaquillant spécifique. Il n'y a pas un démaquillant spécifique. Oui, tout à fait. Il me semblait bien. C'est ce que j'allais dire à la fin. C'est qu'il ne faut pas oublier de déjà préparer la peau avant de se maquiller. Ça, c'est pour tout maquillage. Et par contre, pour le démaquillage, il faut utiliser un démaquillant bifasé. Parce que tous les démaquillants que vous avez, ils seront sans effet. Il faut vraiment un corps gras pour pouvoir enlever les produits waterproof. Très bien. Voilà. Et son gloss, pareil, elle ne change pas. Et au niveau du gloss, elle met une poudre dessous. Et après, par-dessus, elle met son gloss ou son rouge à lèvres. Très bien. Waterproof. Super. Très bien. Bon, donc elle ne change pas ses habitudes. Il faut juste qu'elle fasse attention au choix de ses produits qui soient résistants à l'eau. Elle prend les mêmes produits, mais en waterproof. Elle fait la même chose et ce sera parfait. Mais Elisabeth, tout va bien. J'espère que nous avons répondu à tes questions. Les filles, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la page fan de Secrets de Filles ou sur le site internet de Secrets de Filles. Merci beaucoup Manon. Merci. À bientôt les filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada